Emmanuel Macron a gagné très bien, maintenant pour ce qui est des authentiques patriotes, on remonte à cheval et il faut lui rendre le pays ingouvernable. Car c'est certainement le gouvernement le plus dangereux depuis Laval, certainement, ou depuis Giscard d'Estaing, ce qui est sur la même ligne. Pierre-Yves Rougéran, bonsoir. Nous sommes le jeudi 11 mai 2017, J plus 4 après l'élection tant annoncée, tant prévue, tant prédite, tant voulue d'Emmanuel Macron. Donc maintenant on va un peu commenter les résultats et ensuite étudier la façon dont ça va se passer pour les élections législatives à venir qui sont dans un mois pile. Donc on commence tout de suite par le résultat qui est donc 66,1 pour M. Macron et 33,9 pour Mme Le Pen. Alors, comme l'a très bien dit Jacques Sapir, c'est un résultat en trompe-l'œil. En réalité, les vrais résultats importants, c'est ceux de l'abstention, 12 millions et 4 à 5 millions de votes blancs et 12 millions d'abstention. Pour voir, ça c'est les vrais chiffres importants de l'élection, c'est ceux-là. Sur le résultat d'Emmanuel Macron, on va déjà doucher les macronistes très vite, quand on est à 43% de votes par défaut, c'est-à-dire de gens qui ne voulaient que éviter Marine Le Pen, on arrive à un programme qui n'est soutenu, d'ailleurs, ils ont fait un diagramme terrible qui vient d'En Marche. Adhésion à la personne d'Emmanuel Macron, moins de 3% de son électorat, enfin de l'électorat global, adhésion à la personne. Adhésion à l'image de renouvellement, près de 10%. Et le reste, c'est quasiment que de l'anti-Le Pen. Et le projet en lui-même fait à peine deux fois plus que la personne. Le projet fait 6. Quand on est à 43% des inscrits, dans le cas de M. Macron, je rappelle que M. Chirac, en 2002, était à 62% des inscrits. C'était le fameux 82-18, mais 62% des inscrits. Là, Emmanuel Macron est le président, le moins bien élu de la Vème République. En compétition, peut-être, avec l'élection de 69, finalement ? Oui, en compétition avec celle de 69. En compétition avec le capoer, pour la Pompidou. Donc, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, c'est que les médias qui ont tellement... qui lui ont servi de marche-pied, qui lui ont fait les ongles, les dents, les godasses, tout, même eux, même... Alors, je ne parle pas du niveau de récurage de sanitaire, donc je ne parle pas de Arnaud Le Parmentier ou de ces gens-là. Je parle du niveau, on va prendre Ascolovitch, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise rarement les deux neurones qu'il a pour penser, mais au moins les possède. Même lui, il s'est évité le mot « triomphe », parce qu'on en est loin. En réalité, d'ailleurs, chiffre qui tombe tout de suite après, 61% des Français craignent qu'Emmanuel Macron ait une majorité aux législatives. Là, on est très loin d'une adhésion populaire, on est très loin d'être élu dans un fauteuil. On est très, très loin. Donc, ce qui arrive à Emmanuel Macron, c'est que tout simplement, il a pu consolider tous les restes du système face à une candidate qui l'a beaucoup aidé, d'un certain côté. Entre autres, et ça, je voulais m'excuser auprès de nos internautes, moi, j'ai sous-estimé le débat, j'ai sous-estimé ce que ça a coûté. Je m'en excuse. Plattement. Je n'aurais pas cru. Et je pense que ça a rajouté beaucoup à l'abstention. En réalité, une partie de la France périphérique est retournée dans l'abstention, et c'est ça qui a empêché Marine Le Pen de faire les 40 qui étaient tout à fait atteignables. Je dirais, pour terminer sur le commentaire juste du score, tout ça pour ça. Il a fallu qu'une dizaine de milliardaires se mettent ensemble, 75 couvertures d'hebdomadaires en un an, 17 000 articles de presse. Le chiffre est tombé. des milliers d'heures, tout ça pour une mauvaise élection. Tout ça pour... Tout ça pour gagner, je suis d'accord, pas de souci. Mais, gagner, alors, ça veut dire que l'argument du référendum anti-Le Pen, ça marche moyennement bien, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne se sont pas laissés aller dans cette mascarade, qui se sont réfugiés dans l'abstention et dans les nuls. Donc, Emmanuel Macron a gagné, très bien. Maintenant, pour ce qui est des authentiques patriotes, on remonte à cheval, et il faut lui rendre le pays ingouvernable. Car, c'est certainement le gouvernement le plus dangereux depuis Laval, certainement, ou depuis Giscard d'Estaing, ce qui est sur la même ligne, mais il faut lui rendre le pays ingouvernable, ce qui est à notre portée, vu les résultats de l'élection présidentielle. Ça annonce des législatives qui peuvent être passionnantes. Alors, avant de parler des législatives, on va peut-être parler de cette... de cette arrivée au Louvre du candidat élu, où il marche longuement, d'ailleurs sur le fond de l'hymne européen, pendant 2-3 minutes, avant de faire un petit discours pour ses supporters, il y avait quelque chose d'assez grandiloquent, il y avait aussi un peu un côté Star Wars, l'Empire contre-attaque. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il va réussir à se mettre dans l'habit du président, peut-être plus vite que son... que son prédécesseur ? Son prédécesseur n'est jamais entré dans les habits du président, donc c'est pas compliqué. Bon, en même temps, en plus avec les années, le poids fait qu'il fallait modifier le costume, c'était compliqué. Tout à fait, il a pris... A défaut de se grandir, François Hollande s'est élargi. Mais le... Emmanuel Macron, de toute façon, n'est que le préfet nommé par l'Allemagne de la province France occupée. Oui, mais il ne sera jamais autre chose. Il peut quand même faire semblant, notre président. Non. Déjà, premièrement, quand on fait retentir cet hymne à la suppression de la musique, quelle qu'elle soit, qui est l'hymne européen, je ne me rappelle pas s'ils avaient mis les paroles grotesques qui sont dessus, tant bénies par nos ancêtres, tant sacrés, c'est nous enfin, enfin, des trucs... A priori, non, ils ont mis que la musique. Ah oui, c'est déjà suffisant. Le pauvre Beethoven reviendrait et verrait ce qu'on a fait de sa symphonie, il se terminerait les tympons au tisonnier. Mais le grand problème, c'est que oui, cette petite mise en scène, je vous dirais que c'est de la parodie. C'est de la parodie au sens où la société du spectacle, le spectacle, c'est de la vie qui imite de la vie. La parodie, c'est de la vie qui imite de la mort. Moi, c'est ça que ça m'a fait comme impression. C'est-à-dire que c'est vraiment le candidat des zombies qui se met au diapason de ce qu'il est et de ce qu'il ne pourra qu'être. La présence de l'hymne européen prouve déjà que, au moins, c'est un traître qui s'assume. Voilà. Donc, si vous voulez, ça ne me fait pas beaucoup plus d'effet que... Voilà. En plus, le discours était assez convenu. Bon, il aurait dû dire pour un nouvel ordre européen, j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Mais ça, bon... Au moins, il ne l'a pas dit. Il le fera. Alors, en attendant, vous voulez lui rendre le pays ingouvernable, donc cap sur En Marche, que dis-je, vers les législatives. Et donc, on va commencer avec En Marche, qui s'appelle maintenant En Marche pour la République. qui a présenté ce jour même plus de 400 de ses candidats. Quand même pas mal d'inconnus, où la parité des femmes est respectée au demeurant. Ce qu'on appelle la diversité. A aussi une part de représentation. Et finalement, pas beaucoup des UPS sortants, une vingtaine ou une trentaine, mais finalement un nombre pas si élevé que ça. Est-ce qu'ils vont être en mesure de gagner ? Parce que finalement... Il aura certainement une majorité qu'il faudra lui rendre la plus légère possible le soir de l'élection, en espérant... Mais une majorité En Marche ou une majorité En Marche plus des bouts d'autres choses ? En Marche plus des bouts d'autres choses. Il a déjà choisi dans les circonscriptions les gens qu'il voulait voir monter qu'il va certainement recruter pour lui, mais s'il ne les recrute pas, qu'il entend avantager dans les autres parties. Par exemple, M. Valls n'aura pas, après une cacophonie sur son engagement En Marche, n'aura pas de candidat contre lui, mais c'est également le cas de M. Bruno Le Maire, c'est également le cas de Cossus Comorizet, autrement dit du Pierre de la droite. Et puis, bon, il a amené des gens qui ne sont pas tous tellement des inconnus, mais qui étaient plutôt... Il y a les communicants d'Hollande, il y a l'espèce de mathématicien demi-dingue qui a été sa caution intellectuelle. Si vous voulez, ce sont des gens qui ont été les petites mains de sa prise de pouvoir et du quinquennat Hollande, plus qu'autre chose. Les vraies nouveautés de profil, pas tant que ça, puis surtout, moi, la seule parité et qui m'intéresserait dans une assemblée, c'est la diversité sociale. Donc là, on a quasiment que des CSP+, sortis de différents moulacons de la République. Pas une idée là-dedans, pas une trace d'indépendance d'esprit, à l'image de leur patron. On verra s'ils ont une majorité de députés, relative, voire même absolue. Que va devenir le Parti Socialiste ? Puisque finalement, il y a peu d'accords, peu de migration, de En Marche vers le PS. Est-ce que le PS va tenir le choc dans ses bastions ? Le PS a comme objectif... Alors, le PS est en train de vivre un mouvement double. Il a l'objectif de Frère Cambadélis, c'est de sauver 50 circos. C'est pas beaucoup, hein ? Pour le PS. Pour le PS, c'est pas beaucoup, mais a priori, ce sera compliqué de... Ce sera compliqué d'en faire... Ce sera compliqué d'en faire plus, mais l'avantage de la présence PS, c'est qu'elle peut, particulièrement là où étaient les frondeurs, elle peut... Elle peut provoquer des triangulaires qui peuvent nous avantager. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en face d'un autre mouvement, c'est-à-dire que les humanistes du PS, comme quoi le mot humanisme aura servi à toutes les prostitutions, c'est-à-dire Taubira, le soutien... Taubira, la mère nourricière d'une bonne partie des délinquants français, la mairesse de Paris, Madame Hidalgo, qui a pu faire fructifier les rapports qu'elle eut jadis avec le président Hollande, plus Martine Aubry, la duchesse d'Aubry de Lille, veulent créer un mouvement humaniste et transpartisan. Je veux que vous allez dire transgenre. Il y en aura dedans, croyez-moi. Ça, bon, je pense que c'est le syndicat des frondeurs et surtout pour jouer, pour contrer en marche sur la bobocratie. Parce que Hidalgo plus Taubira, c'est fait pour parler aux bobos et Aubry, c'est pour la part d'appareil parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, elle ne gère pas que la ville de Lille. Elle influence le plus gros bataillon PS qui est le bataillon du Nord. Bien, on verra ce que ça donne. en tout cas, l'idylle entre Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise et le Parti Communiste n'aura pas duré très longtemps puisque là, il va y avoir, semble-t-il, des candidatures où ils vont s'opposer. En tout cas, ils n'arrivent pas à s'entendre. Je ne sais pas ce que pèse le PCF par rapport à un candidat estampillé de la France Insoumise. Est-ce que, d'ailleurs, vous pensez, c'est de la prédiction, vous n'êtes pas à Mme Irma, mais est-ce que vous pensez que Mélenchon va réussir à conserver la dynamique qui a été la sienne durant la présidentielle ? Alors, il se place très bien pour le faire puisque la peur des Français, c'est que Macron, dont les Français se méfient, les Français se méfient de lui quand vous en êtes à... quand presque un électeur sur deux vous reconnaît vous avoir élu par défaut, c'est normal que les Français se méfient de lui. Bon, mis à part, il y a une part dégénérée dans notre peuple, il faut le reconnaître, et c'est quand même un homme qui se présente comme un ennemi de la France. Bon, il fait peur aux Français, c'est normal. Et de donner tous les pouvoirs à quelqu'un qui, de toute évidence, ne tient pas ses nerfs, qui est en plus un homme dangereux, c'est quand même... c'est entre autres le candidat de la guerre vu qu'il en veut au moins deux, le... les Français ont peur de lui. Et Mélenchon, lui, se positionne sur la défense des libertés publiques en disant ne donnons pas une majorité à ce malade. Moi, vous me connaissez, vous savez que je ne veux pas de mal à la France. Il le fait très bien, il n'y a aucune raison. Là, c'est une petite trahison qui est encouragée en sous-main par le PS surtout, plus que par En Marche à mon avis. du PCF pour une raison. Le vrai problème que Mélenchon a avec le PCF, il est simple. Très simple. C'est le PCF qui tient une partie des meubles, donc les mairies, etc. Donc, le grand problème de Mélenchon, il est financier plutôt qu'autre chose. Mais je pense que la trahison du PC qu'aura été depuis 1980, depuis la liquidation de marché, progressive de marché par Robert Rue, sera devenu un parti jaune. En tout cas, Mélenchon se présente face au truculant Menucci à Marseille. On verra si ça lui réussit mieux qu'à Inabomont. Ça n'avait pas très bien fonctionné. À Marseille, il bénéficiera peut-être aussi, disons-le honnêtement, d'une part de vote ethnique qui est très favorable. les gens issus de l'immigration extra-européenne aiment bien Mélenchon. Oui, il faut dire... Même s'ils ne sont pas très mobilisés électorale. ils ne sont pas... Déjà, moi, quand je lis, il y a eu 92% du vote dit musulman pour Emmanuel Macron. Et j'aime beaucoup les gens qui disent que rien que ça, ça veut dire qu'aucun candidat patriote ne sera jamais élu. les musulmans, enfin, les musulmans, en tout cas, les gens qui se présentent comme, ne votent pas nécessairement en masse. Ensuite... Oui, il faut regarder les chiffres d'abstention dans les zones à forte... Qui sont quand même... Premièrement... Celle-Saint-Denis et l'abstention record. Ensuite, je suis désolé, Mélenchon... Moi, si vous voulez, si ces gens-là allaient instinctivement vers En Marche, qui fait de l'ethno-mathématique, en utilisant les frères musulmans qui soutiennent Macron, en utilisant les mosquées, etc., s'ils allaient instinctivement vers Macron, c'est-à-dire vers la volonté de destruction du pays, je vous dirais oui. Mais le passage par Mélenchon est une forme de civisme, d'un certain côté, pour certaines personnes issues de l'immigration. Parce que Mélenchon, il est tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a la haine de la France chevillée au corps loin de là. Il est tout ce qu'on veut. ensuite, lui, il est arrivé à faire un discours qui n'est pas assez responsabilisant pour les descendants d'immigrés. Tout à fait d'accord. Qui ne prend pas assez en compte l'immigration. Tout à fait d'accord. Mais il a fait un discours où ces gens-là ont une place. Pas nous. Nous, nous n'avons pas même un discours très dur. Mais un discours où, au-delà de réduire l'immigration, bien évidemment, nous n'avons pas donné de place à ces gens. C'est-à-dire, on dit ça plus pas de prosélytisme islamique. A raison. Mais, la vie, ce n'est pas uniquement le bateau et la mosquée. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'entrent ni dans la case retour ni dans la case mosquée ? Là, nous n'avons pas travaillé de discours. Bon. Donc, d'un certain côté, moi, je trouve plutôt sain qu'ils aillent vers Mélenchon plutôt qu'ils aillent vers Macron. C'est effectivement. Quand même. Parce que Mélenchon, il a tous les défauts qu'on veut, mais, lui, ce n'est pas un Français de papier. Ce n'est pas Macron. Donc, maintenant, on en vient aux Républicains qui espèrent, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, après les quelques difficultés qu'ils ont connues pendant la présidentielle, ils espèrent obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, ils peuvent peut-être d'ailleurs s'appuyer quand même sur un certain nombre de baronnies locales, notamment à la campagne. Vont-ils y arriver ? Et puis, il y a quand même, semble-t-il, une partie de leur encadrement qui veut se mettre en marche. Il y a Bruno Le Maire, il y a NKM, comme vous disiez, qui n'aurait pas de candidats en marche face à elle. Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément candidats, mais l'inévitable Fabienne Keller. Édouard Philippe qui est pressenté pour être PM. Voilà, donc un peu les réseaux jupéistes en fait. Tout à fait. Donc en fait, est-ce que LR peut finir coupé en deux ? Alors, en l'état actuel, c'est très difficile parce qu'on a tellement annoncé la partition du parti de droite majoritaire. Le problème, c'est que là, c'est les électorats qui sont irréconciliables. C'est les électorats qui sont irréconciliables. Ensuite, la volonté je pense que la volonté des jupéistes menée par Casimodo, enfin par Raffarin, de minorer voire de liquider à terme Wauquiez est clair. La volonté de Wauquiez de leur résister pour l'instant est peu transparente. Mais d'un côté, il est à la fois en minorité chez les cadres, en majorité dans son électorat. Très difficile. En plus, pour éviter l'achoppement des deux lignes, on a choisi un homme qui n'a plus de boussole vu que Jacques Chirac remplit des bavoirs et ne peut plus lui donner de conseils qui est M. Barouin. Donc, parce que bon, les gens qui disent vous savez, Barouin, il est quand même de droite. Oui, il est de Wauquiez, c'est la droite demi-molle, Barouin, c'est la droite molle. Le grand problème, c'est que c'est l'électorat qui risque de... L'électorat qui a fait le pas, parce qu'il y a eu tout de même un électorat Fillon, une partie, près de plus de 20%, qui a fait le pas, Marine Le Pen. Est-ce qu'ils reviendront au bercail ? Très difficile à dire. Et surtout, quel projet veut leur vendre Barouin ? Barouin, rien que dans le projet qu'il entend vendre pour la législative, on voit qu'il n'a rien compris. 10% en moins de dépenses publiques. Donc, tu vas contrer le programme économique débile d'En Marche par le programme économique... par une surenchère dans le programme économique débile. C'est-à-dire, mieux vaudrait encore qu'ils reprennent la ligne Buisson, mais ça, de toute façon, Barouin n'est pas capable. on lui parlait d'identité française, il s'écorche la bouche. Donc, ça peut tourner au syndicat de faillite. Leur seule grande chance serait de faire une campagne alarmante sur le grand mythe de 1981. N'oubliez pas, quand on a tout donné à François Mitterrand, ça a détruit le pays. « Si vous donnez tout à Emmanuel Macron, il terminera de détruire le pays. » D'ailleurs, ce serait une campagne pas tout à fait fausse. C'est le seul moyen pour les républicains de sauver leur miche, je pense. Bon, on verra qui parmi eux sauvera leur miche. Et on en vient maintenant au Front National et ce qui maintenant gravite autour, NDA, qui a connu une semaine mouvementée, qui n'est peut-être pas terminée, mais ce jeudi soir, donc on commentera la suite après. Bien évidemment, le premier événement, c'est l'annonce du retrait, au moins provisoire pour quelques années, de Marion Maréchal, qui donc ne se représente pas à sa succession dans sa circonscription et qui abandonne d'ailleurs également son mandat de conseiller régional, donc c'est une vraie pause dans sa vie publique. Alors, il y a évidemment les médias qui disent, peut-être au moins partiellement, à juste titre que c'est en raison des dissensions entre deux approches politiques au sein du Front National. Évidemment, le Front National, de son côté, met en avant les raisons personnelles invoquées, sa petite fille, etc. Qu'en penser ? Quel impact possible sur les élections, sur l'ambiance au sein du parti, etc. ? Alors, si vous voulez, il y a trois... Il y a... Il y a... On va parler de... On va juste faire un point sur la fère Marion Maréchal très court, après on va parler du reste. Il y a de... D'un certain côté, peu importe ce qui a conduit Marion Maréchal Le Pen, qui avait un poids très lourd sur les épaules, à vouloir cette pause. Sa petite fille a trois ans, je crois. Oui. Deux, trois ans. Donc, elle a à peu près le même âge que la mienne. Elle a un peu plus âgée que la mienne. Donc, moi, je peux... C'est une décision personnelle éminemment respectable. Moi, je supporterais pas d'être loin de ma fille, donc je peux tout à fait le comprendre. Et si vraiment c'est ça, ça va même pas être commenté, ça n'appartient à personne. Pour le reste, je pense qu'une partie du poids qui est portée sur les épaules de Marion Maréchal était le fait qu'elle incarnait un véritable espoir pour beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce qui est la différence d'approche, et à mon avis la seule, parce que, sur le fond, qu'on veuille mettre en avant l'identité, moi, je l'ai toujours dit, l'identité n'est pas une pathologie. Il y a des gens qui sont des pathologies de l'identité. Mais l'identité n'est pas une pathologie. Claude Lévi-Strauss nous l'apprend. Mais le public qui raisonne par identité ne sait pas ce qu'il veut fondamentalement. Il sait ce dont il ne veut plus. Il ne veut plus d'immigration. Très bien. Il ne veut plus de substitution culturelle. Très bien. Mais mis à part ça, est-ce qu'il veut s'en donner les moyens ? Si oui, comment ? Il veut un conservatisme de mœurs. Admettons. Macron a mis dans son programme la GPA pour les homosexuels. Les cathos ont largement préalibicité Macron. Les gaullistes sont venus pendant la campagne. Les cathos ne sont pas venus. Où était M. Villiers ? Où était M. Poisson ? Où était même quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Xavier Lemoyne ? Pas venu. Pas là. Donc, pourquoi ? Parce que les brides, c'est ça le problème, c'est que d'un certain côté, je pense qu'une part de ce conservatisme, puisque certains parlent au visage de Marion Maréchal de mouvement conservateur, moi à titre personnel, je reste plutôt sur le mouvement identitaire, pour une raison, c'est le conservatisme pour moi est un mouvement strictement anglais, intellectuellement. Parce que c'est une alliance de libéraux et de réactionnaires. En France, ça n'a jamais pu avoir lieu. Or, Marion Maréchal a voulu faire entendre une différence, mais n'a pas pu l'incarner par des propositions. Pour une raison. c'est que, et ça, il y a un superbe livre qui vient de sortir là-dessus, et je le recommande à tous nos auditeurs, qui est un livre sur l'obsession identitaire, qui est d'un philosophe extraordinairement brillant, qui est Philippe Forger. C'est chez Berger International, c'est un tout petit livre. ça se lit en une heure, mais ça résume tout. C'est-à-dire que une identité, c'est une dynamique, c'est une liberté en action. Quand on la fixe, on la tue. Et c'est pour ça que la logique conservatrice est intrinsèquement lacunaire. Or, pour faire vivre, pour qu'une identité soit une force et s'incarne, elle doit s'incarner dans des œuvres, elle doit s'incarner dans le temps, elle doit s'incarner dans le politique. Et ça, je peux comprendre que d'avoir, d'être mis sous pression par des millions de gens qui fondamentalement ne savent pas ce qu'ils veulent, ça peut être extrêmement dur pour une personne. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Et de se voir monter en épingle par la presse et par des bruits de couloirs, une rivalité, avec une approche qui n'est pas totalement, qui n'est pas différente fondamentalement, qui est celle de faire un filet pour. Parce que... En tout cas, elle n'est pas antinomique, selon vous. Elle n'a pas vocation à l'être ? Bon. Prenons le cas, le problème identitaire dans son sens le plus basique. Immigration, substitution culturelle. Nous sommes d'accord ? Bon. Si vous n'avez pas une politique de la culture, parce qu'une politique de l'identité, ça n'existe pas. Une politique de la culture. Mais une politique de la culture, soit vous faites une politique du folklore, donc vous êtes un indien de réserve et vous badigeonnez votre tipi, soit vous faites une politique de la culture libre, mais si c'est le cas, il faut que vous vous incarniez dans des œuvres. Quels sont vos écrivains ? Quels sont vos philosophes ? Quels sont vos grands scientifiques ? Etc. Et pour ce qui est de la substitution de l'ethnique de la population, ce sont des mesures de police, ce sont des mesures de diplomatie, ce sont des mesures d'aide au développement, ce sont donc des mesures de souveraineté. Et en réalité, on va être très simple un jour, David Mascray, qui pourra d'ailleurs en témoigner, était en discussion avec un cadre du mouvement identitaire. les identitaires, avant que ça devienne les identitaires, quand ça s'appelait encore bloc. Et la personne lui faisait un éloge de Nicolas Sarkozy, David Mascray, qui était à l'époque membre du Front National, comment tu peux me dire ça ? Il a fait venir plus d'immigrés que n'importe qui ? Il disait, oui, mais grâce à lui, on avait le droit d'en dire du mal. David Mascray peut témoigner de ça. Le conférencier qui était David Mascray à ce moment-là était un peu estomaqué. Mais, c'est un exemple que je prends souvent, mais il est parlant, quand on n'est pas souverain, quand on n'est pas souverain et qu'on veut éviter, et quand on n'est pas souverain et qu'on est face à l'immigration qui est l'équivalent d'un robinet d'eau, on est obligé d'écoper. Alors que quand on est souverain, pour arrêter le robinet d'eau, il suffit de le tourner. Comme le dit très bien Vincent Brousseau, économiste de l'UPR, en particulier, particulièrement brillant, la souveraineté, c'est le fait d'avoir le dernier mot. Et quand vous n'avez pas le dernier mot, comme dit Jacques Attali, grand inspirateur d'Emmanuel Macron, vous êtes d'un hôtel. Un hôtel dans lequel on peut parquer qui on veut. Dans lequel l'Union Européenne pourra faire entrer qui elle veut. D'accord ? Donc, à un moment, il faudra bien comprendre que si on n'est pas performant sur tous les sujets, on n'est pas performant sur l'immigration. C'est ça le problème. Or, vous êtes face à un système cohérent. C'est un système cohérent qui est fondé sur la libre circulation des biens, des marchandises, des services et des personnes. des biens, des services, des capitaux, pardon. Donc, capitaux, financiarisation, des biens, des localisations, des services, travailleurs détachés, donc néo-cervages, des hommes, immigration de masse. donc, soit, c'est un système qui est cohérent avec lui-même. Si vous ne voulez pas lui opposer un système cohérent avec lui-même, alors tendez les mains à vos chaînes, une fois pour toutes. Ne faites pas de colarisme, ne vous plaignez pas des effets dont vous chérissez les causes. Or, on a beaucoup dit dans ce cadre-là, oui, il fallait que Marine Le Pen parle plus d'identité. Elle n'a parlé que de ça. Que de ça. Pendant les deux dernières semaines. Et les deux coups médiatiques qu'elle a fait, qui ont tous les deux beaucoup sollicité Florian Philippot, dont Wernpool et l'alliance avec NDA, ont été les seules sorties qu'elle a fait en dehors de ça. Elle a fait l'immigration et surtout le terrorisme. Oui, il y a aussi le plagiat du discours de François Fillon qui n'était pas un vilain discours et dont d'ailleurs un polar écoutant... Et dont d'ailleurs l'auteur est un ancien conseiller du Front National. Largement. Donc, à un moment... Pendant le débat, elle a moins parlé d'immigration. C'est peut-être ça qu'on a à l'esprit. Enfin, dans ces critiques, on s'est... Oui, mais le débat est critiquable. Ce n'est pas le thème qui est critiquable. D'ailleurs, toute personne qui est honnête intellectuellement observe que beaucoup de débatteurs ne font que gagner sur l'euro. On n'en fait que gagner sur l'euro pendant la campagne de Asselineau à Philippot. Le grand problème, si vous voulez, c'est qu'il y a... On préfère dévier le débat sur des questions techniques qu'annexes. Je dis annexe pour une raison. Ce n'est pas la question technique qui pose le problème, c'est la manière dont elle est expliquée qui doit être travaillée. Et de dire, oui, mais les Français, les Français se sont vus là-dessus. Non, les Français se sont... Les Français ont réagi par rapport à un matraquage médiatique de plus d'un an et demi extraordinaire en faveur d'Emmanuel Macron. Ils y ont d'ailleurs réagi plus par l'abstention que par autre chose. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une part assez saine du peuple français. Et surtout, le thème de l'euro a été mal expliqué. Et ceux qui viennent dire qu'il faut le retirer doivent comprendre deux choses. Je rappelle que si on ne fait que les campagnes gagnantes, on n'aurait pas fait le 29 mai 2005. D'ailleurs, je pense que c'est à cause de ce type de gens que Jean-Marie Le Pen, qui a toujours été entouré de gens très chancelants et très peu clairs sur la question de la souveraineté, n'a pas fait la campagne de 2005 et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que le peuple français l'a gagné. Premièrement, donc déjà, quand on fait une vraie campagne à égalité avec et qu'on est pédagogue, les Français ont compris l'Union Européenne en 2005. Pourtant, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, vous vous en rendez compte, c'est un document épais comme ça, on ne va pas y aller, les Français ne vont pas le lire. Si, si, ils l'ont très bien compris. Un. Deux. Si on retire, c'est par la technique qu'on fait baisser l'anxiété. Or, je suis désolé, il y a aujourd'hui près d'une famille sur cinq en France qui est un de ses membres issus de l'immigration extra-européenne, comme vous dites. Et ces gens-là, même s'ils auraient tout pour accorder leur voix à un des partis du camp national et peut-être même au Front National, ont peur. Ce sont des signalements que nous avons eus par milliers, nous les observateurs. Moi, rien qu'à titre personnel, j'ai pu constater un nombre incalculable de fois. De gens qui ont peur qu'on leur demande leur degré de francité, qui auraient tout pour voter. Ils ne le font pas. Là encore, problème de technicité. Je vous donne un exemple très précis. Il y a des gens qui ont peur de notre politique restrictive, enfin, d'une politique restrictive faite par un parti national, quel qu'il soit, de la politique d'asile. il faut juste expliquer aux gens que les immigrés clandestins, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas accessibles à ce qu'est réellement l'asile et que l'Union Européenne nous ferme le véritable asile. L'asile, c'est d'héberger des gens qui sont réellement persécutés. Eh bien, le bloc occidentaliste nous a empêchés de prendre Assange, nous a empêchés de prendre Snowden. On est d'accord ? Ça, c'est l'asile. Assange, tu es poursuivi en Suède, d'ailleurs, depuis des années. Voilà, ça, c'est de l'asile. On ne l'a pas fait. Les gens qui se prétendent asile en France, la plupart ne sont pas menacés par personne. Ce sont juste des déserteurs de certaines armées, etc. Donc, des gens en plus dont on fera moyennement de bons citoyens. Mais là, ça veut dire de maîtriser les débats. c'est le même problème que l'euro. L'euro, c'est pareil. L'euro, c'est pareil. Pour une raison qui est très simple. L'euro est la marque d'un pouvoir. Le pouvoir de la haute finance et le pouvoir de l'Allemagne. D'ailleurs, vous avez les GOPÉ donnés par la Commission européenne. Les GOPÉ sont un peu le manuel d'utilisation de l'euro. GOPÉ ? Grandes orientations politiques économiques. C'est-à-dire, vous allez augmenter la TVA pour que les prolos, pour que les riches, parce que les riches créent des richesses, c'est dans l'esprit de l'eurocrate, comme c'est le riche qui crée les richesses et que le locteux doit avoir des miettes, il y a ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. C'est-à-dire que quand le riche est très riche, la richesse ruisselle de lui. Théorie foireuse créée par des économistes à gages comme M. Pisaniféri ou d'autres, mais une théorie complètement foireuse mais qui sert de justification. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez augmenter la TVA pour que les loctes payent plus cher, vous avez baissé les impôts pour telle catégorie, etc. C'est le manuel d'utilisation de l'euro. Les GOPÉ. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'euro, vous devez faire ça. Parce que c'est la seule politique qui va avec. Et M. Macron, les GOPÉ vont sortir dans quelques jours. Donc M. Macron aura enfin son programme. On est content. Ouf ! C'était synchrone. Mais le... Donc, vous... Ou alors, on aligne la politique économique. Très bien. Il n'y a pas de problème. Mais si le camp national a la même politique destructrice libérale que M. Macron, elle doit l'avoir totalement. Parce que si vous acceptez la libre circulation des capitaux, si vous acceptez la délocalisation, si vous acceptez les travailleurs détachés, eh bien, vous devez accepter les immigrés. Mais il y a ceux qui vous diront on garde l'euro et puis tout le reste, on arrête. On arrête les délocalisations, on taxe les produits qui sont financés, enfin, qui sont produits avec des normes sociales et puis on bloque l'immigration et on garde l'euro. Très bien, donc vous serez expulsé de l'Union Européenne et donc de l'euro vu que l'un va avec l'autre. M. Juncker l'a très bien dit, M. Drahi l'a très bien dit. Et là, vous en supporterez les conséquences alors que si vous aviez été intelligent, vous auriez préparé pas la sortie mais le démantèlement de l'euro parce que si la France sort, il n'y a plus d'euro vu que la France est le seul pays assez con pour accepter de se saigner les quatre veines pour en supporter le prix. Mais il y a ceux aussi qui redoutent qu'il y ait des attaques sur la dette souveraine ou sur la monnaie en cas de retour à une monnaie nationale. Comment ? Ça va être un peu sportif. C'est vrai. Mais c'est soit ça soit la mort lente. Alors maintenant, vous avez le choix. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années, il y avait un film qui était adapté à une histoire vraie qui était marrante. C'était un mec qui comme un con avait joué avec son affaire des acrobatiers qui sont vélo dans une montagne rocheuse et qui se retrouvent bloqués le bras écrasé par une pierre. Il était en train de crever, il avait deux choix. Soit il attendait de mourir, soit il essayait de dégager son bras en très mauvais état coûte que coûte. Il l'a dégagé, il s'est un peu abîmé le bras, voire lourdement abîmé le bras, mais il est sorti vivant. L'euro, c'est la même chose. L'euro, il ne fallait pas y entrer, il a déjà fait des dégâts. Nous n'y sommes pour rien. Ceux qui ont créé l'euro, M. Delors l'a dit, pour faire le franc fort, donc pour arriver à l'euro, j'ai détruit, il avait dit 3 millions d'emplois. Bon. Donc l'euro a déjà fait des dégâts même avant de naître. Il en a fait encore plus quand il est né. Maintenant, il en fera un peu en partant. Ensuite, c'est simple. D'évaluation, contrôle des capitaux, réindustrialisation, c'est-à-dire un programme long. Mais quand vous êtes attiré vers le fond de la piscine, vous avez deux choix. Soit vous mettez le coup de pied. La dévaluation, c'est le coup de pied au fond de la piscine. Soit vous pouvez vous dire si je fous le coup de pied, je vais peut-être me faire mal au fond de la piscine. Je vais attendre là. Et vous vous noyez. Vous êtes sur le débat d'idées. Mais accepter que c'est difficile quand on est sur le plateau de BFM TV et qu'on se fait couper toutes les 20 secondes ou chez Anne-Sophie Lapix, le charmant qu'on aime Lapix, et qu'on se fait couper toutes les 20 secondes. C'est très difficile. Mais ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est... Attendez. Ça, c'est certain. C'est compliqué d'expliquer. Et en plus, on utilise des arguments que je trouve parfois infantilisants, du genre « Ah, mais alors, Mme Le Pen, les gens... Votre électorat dans le Nord, quand ils vont aller faire leurs courses en Belgique, rendez-vous compte, ils vont devoir changer la monnaie. Ah, ben oui, en effet, dis donc. C'est incroyable. Ah, ben c'est incroyable. Les arguments sont assez infantilisants, vous ne trouvez pas ? Ah, ben c'est... À l'air des cartes bleues qui permettent de payer sur toute la planète. Mais quelle stratégie de communication pourra contourner cela ? Quelle stratégie de communication ? Deux choses. Premièrement... Vous n'êtes pas là pour faire de la stratégie de com, mais c'est... Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est... Moi, je fais de l'éducation populaire sur ces sujets. Donc c'est une question qui m'est posée aussi. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas au front d'âge, on ne fait pas partie. qui fassent ce qu'ils ont à faire. Le seul problème n'est pas là. Le problème, c'est que moi, je fais partie des gens qui expliquent. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Pourquoi ça ne fonctionnera pas ? Pourquoi l'euro ne fonctionne pas ? D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui nous l'ont vendu, Patrick Artus vient d'écrire un bouquin pour dire que l'euro ne fonctionne pas. Il nous l'a vendu, maintenant il dit que ça ne fonctionne pas. Très bien. En réalité, ce qu'il faut dire aux gens, c'est un, il n'y aura pas de sortie de l'euro. Il y aura un démantèlement de l'euro parce que l'euro, c'est eux qui le payent. L'euro repose sur le sang qui coule des veines de la France. Si la France le quitte, il n'y a plus d'euro. Terminé. Terminé. Un. Deux. Il n'y a, d'ailleurs vous avez remarqué que les journalistes se sont formalisés là-dessus, il n'y a aucun problème sur la dette. Parce que, quand l'euro a été créé, par rapport à ce qu'on appelle la Lex Monetae, la loi de la... un monétaire, c'est quelque chose de très technique, peu importe, mais il y a, ça a été signé lors de la création de l'euro, si à un moment l'euro meurt, les dettes passent d'une monnaie à une autre. Donc, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème sur les dettes. Ça, ça a déjà été prévu lors de la création de l'euro. Que la sortie ne posait pas de problème. Jacques Sapir a retrouvé le document. Ça, c'est un débat qui est fini. Et ce qu'il faut arriver à dire aux gens, c'est très simple. L'euro est fondamentalement la monnaie des classes parasitaires. C'est-à-dire, c'est la monnaie des riches. Plus vous l'utilisez, plus vous vous accrocherez à ça, plus vous devrez subir l'usine qui ferme, le travailleur roumain qui vient et les camps de migrants. Parce que c'est un système cohérent. Vous le refusez ou vous l'acceptez. Mais c'est pas un self-service. C'est pas à prendre ou à laisser. Bien, on verra comment ce débat évolue au sein des partis qui s'interrogent sur cette monnaie. En tout cas, au vu des déclarations de Florent Philippot aujourd'hui, qui a dit si on renie l'euro, je m'en vais. Ce qui prouve que c'est... Et là, je suis désolé. Celui qui va et qui gagne tous ces débats sur l'euro, c'est quand même lui. Celui qui, dès qu'il y a un problème, il apparaît et dans les médias pour représenter les siens, c'est lui. Moi, je comprends tout à fait que quand on est porte-parole, on n'est pas envie de porter une parole inconséquente. Moi, je comprends tout à fait. D'ailleurs, ce sujet ressort. Est-ce qu'il serait ressorti si la candidate du Front National avait fait un meilleur score ? Avait fait 40% ? Non. Il ne serait pas ressorti. Par contre, en plus, déjà, je suis désolé, 33,9. 33,9. Tous prêts avec juste NDA. Excusez-moi, le RPR faisait pas mieux. Je vous rappelle que la Vème République, à l'exception du Général de Gaulle qui tenait sa légitimité de l'histoire, la Vème République, l'élection du candidat au suffrage à la magistrature suprême n'a eu lieu qu'en coalition. En marche, c'est en soi déjà une coalition, vu que vous avez le pire du PS, le pire d'air calé du PS, le pire d'air calé de l'UMP, le pire d'air calé du modem, plus toutes les marques de dégénérescence anthropologique qu'on peut trouver dans les rues. Donc ça fait beaucoup de coalisés. Or, le Cloporte sans frontières, le CLF, ils devraient l'utiliser comme sigle. Mais, là, il n'y a pas eu de coalition. Et d'un certain côté, je mets de côté la part très idéologisée de certains identitaires pour qui l'idée d'être les laquais du nouveau Reich les fait fantasmés. Ils ne pèsent rien, ne pèseront jamais rien. Ils s'agiteront sur Facebook. D'ailleurs, Houellebecq a très bien parlé d'eux dans Soumission en en faisant les dix mille heureux qui allaient se convertir à l'islam par esprit femelle. Leur avenir est tout tracé. des gens qui ont une sensibilité plus conservatrice, plus proche de Marion Maréchal. Le but, c'est une des choses qui a manqué au-delà du problème du débat, qui est un problème personnel, je suis désolé, c'est la coalition. Or, pour qu'il y ait coalition, il faut qu'il y ait deux personnes d'accord. Pourquoi il n'y a-t-il personne chez les républicains qui veut parler aux patriotes ? Pourquoi ? Il reste très peu de patriotes parmi les députés républicains, moins d'une dizaine. Tout le reste, c'est du niveau d'en marche. Mais pour aller conquérir cet électorat-là, ne faudrait-il pas plutôt que de s'aplatir pour leur parler, plutôt susciter des gens de chez eux qui viendraient parler ? Parce que pour dialoguer, il faut être deux. Alors moi, on dit les partis hors système n'ont pas eu l'offre. Mais est-ce qu'il y a une demande ? Est-ce qu'il y a une demande pour nous répondre de l'autre côté ? Difficile. Et c'est là où il y a deux projets très différents. Le projet qui est celui à mon avis, ça j'en sais rien mais je pense avoir compris la logique qui est celle de Florian Philippot, qui est de reconstituer le vote populaire du 29 mai 2005, c'est-à-dire depuis la mort du général de Gaulle, la seule fois où le peuple français a gagné quelque chose. D'autres sont dans une logique d'union des droites. Ce que je peux comprendre, mais pour qu'il y ait une union des droites, il faudrait qu'il y ait en plus un vieux serpent de merde depuis les années 1850, mais peu importe. Il faudrait qu'il y ait une demande du côté de la droite des républicains. Est-ce qu'elle existe ? Non. Est-ce qu'elle représente une classe sociale ? Non. Comme les gens qui veulent un parti catholique conservateur, les catholiques, là, ils ont élu de manière écrasante un mec qui est pour la GPA. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut... Je pense qu'il faut développer avant tout le discours interclassiste pour parler aux 12 millions d'abstentions dont au moins un à deux millions encore peuvent ressortir de l'abstention en langue, voire plus. Très bien. Alors, maintenant, un petit aparté sur Nicolas Dupont-Aignan qui, pour l'instant, dans la logique, semble-t-il, de poursuivre d'une façon ou d'une autre une forme de rapprochement, peut-être un rapprochement, mais de plateforme avec le Fonds national. Enfin, semble-t-il, il y a des retraits de circonscriptions qui s'organiseraient. en tout cas, c'est ce que dit la presse. Et entre-temps, il a dû faire un petit tour dans sa com-com où on voulait lui faire payer son ralliement. Com-com ? Pour nos internautes. Ah, mille excuses, oui, c'est com-gopé. Com-com, communauté de communes, communauté d'agglomération. le... Madame, elle a une mie, très chère. Mais le... Donc le... Nicolas Dupont-Aignan, et ça, je pense que c'est l'un... Si vous voulez, n'oubliez pas une chose. Parce que tout le monde s'effondre en larmes. Je... S'effondre en larmes sur le... Enfin, tous ceux que je vois qui sont proches du Parti Front National s'effondrent en larmes, je leur rappellerai avec l'œil de l'observateur extérieur que leur meilleur score, c'était 5 millions et demi. Là, ils ont fait 11. Dans une progression de 5 ans. Ce qui n'est pas si mal. Un. Deux, l'interdit des alliances qui pesaient sur eux sous peine d'exclusion depuis... Depuis l'ère Mitterrand et particulièrement après l'affaire de Carpentras. Cet interdit est mort. Trois, le bloc antifasciste est définitivement terminé. Quand on est à plus de 20 000 lycées bloqués en 2002 et moins de 50 en 2017 et en plus bloqués au cri de ni Macron ni Le Pen, l'antifascisme a fait son champ du signe terminé. et qu'on est arrivé à prendre des positions dans tout le territoire français parce que la France n'est pas que l'Hexagone alors qu'avant on était un parti isolé en métropole. quand on a fait quatre révolutions en un coup on ne pleure pas quand même. Oui, je crois qu'en Réunion il y a eu un très bon score. En Réunion, en Guyane, en Polynésie d'ailleurs c'est un de nos grands combats de l'avenir que c'est... que les... que les rades en marche ne liquident pas la Polynésie française. Or, le... C'est extraordinaire. Quatre révolutions en un coup. Maintenant, ce qu'il faut c'est serrer les rangs. Moi, c'est ce que je dis à mes camarades qui veulent s'engager dans ce parti dans ce processus serrer les rangs travailler les argumentaires ensuite il y a des questions de structure et de personnes moi je n'appartiens n'appartenant pas à ce parti qui ne m'appartiennent pas mais qui se poseront de toute façon. donc pas de... Donc ils ont fait quatre millions et demi de voix en plus entre les deux tours. C'est-à-dire qu'ils ont... Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Trois millions je crois. Sept virgule six, dix virgule six. C'est déjà pas mal trois millions. Trois millions. Trois millions c'est... C'est-à-dire que ils ont fait au premier tour mieux que leur maximum historique et depuis 2002 ils ont doublé. Ça vaut le coup de se foutre sur la gueule comme ils le font. Pendant une campagne législative c'est pas sûr. Non mais franchement en plus en se posant les mauvaises questions bon de la part de la part de certaines personnes qui ont été des chasseurs de patriotes pendant des années je rappelle je rappelle les vidéos que Serge de Becketch faisait sur un certain avocat marseillais proche de Jean-Louis Borloo le ça me surprend pas mais c'est quand même pas très malin donc comme disait le général de Gaulle la réforme oui la chiant non car de toute façon il doit avoir un pôle patriote en face de Macron et ça j'y viens il y a une chose pour sortir de toute cette situation par le haut qui est une idée que je défends beaucoup qui est faisons un front républicain contre le pouvoir personnel d'Emmanuel Macron dans chaque circonscription il doit avoir des gens que ce soit le candidat républicain le candidat frontnat le candidat de la France insoumise au deuxième tour on est d'accord qu'on vote pas on élimine et bien circo par circo sauf si le candidat LR est en face du candidat en marche et que les deux sont des pourris si c'est le cas et bien on maintient sinon on élimine c'est le seul moyen de conserver les libertés publiques parce que toute personne qui fera des qui fera des calculs à la mort moelle noe de Machiavel 2.0 qui avantageront Macron réduiront à néant les chances de pouvoir se présenter à quelconque élection dans 5 ans parce que Macron c'est notre gole aïteur nommé par l'Allemagne il n'y aura plus d'état français à sauver il n'y aura plus de liberté publique à sauver dans 5 ans c'est la feuille de route qu'il a le petit après il va peut-être craquer les consommations qu'il a c'est tout à fait possible mais il faut prendre le thème des libertés publiques car il y a eu des choses terribles dans cette élection on a envoyé des mails à des étudiants par des profs par des profs de fac on a fait ficher là il y a une saloperie de sous-maire de maire de province qui fiche ces 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 administrés et qui met leur nom sur facebook comme électeur fond national on se demande comment il le sait d'ailleurs le le il y a eu des censures sur facebook et les avocats d'Emmanuel Macron menaçaient des gens ah oui le week-end qui a précédé oui c'est vrai on a complètement oublié ce sujet les macron leaks qui ont oublié effectivement eu des oui tout à fait donc il y a semble-t-il beaucoup de faux mais une partie de vrai document bon il y a moi je pense qu'il y a de vrais documents et que l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron bien peu note n'en est qu'à dire non non mais on les a piégés tu parles le tu parles par contre il faut bien comprendre une chose c'est que il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans c'est à dire que Macron est certainement encore plus dangereux que ce que nous croyons au moins c'est un traître qui s'assume mais le d'où l'utilité de sauver les libertés publiques de cet homme et de ses laquais surtout qu'il va devoir s'aplatir dès le début en détruisant le pays parce que sa patronne qui est la Reich chancelière est en réélection chez elle réélection qui se fait sur le dos des peuples latins et des russes comme quoi les russes qui soutiennent le maintien de l'euro sont bien punis vu que la dernière entrevue Merkel Poutine s'est très mal passé sur le dossier ukrainien les russes sont bien punis tant mieux pour eux toute l'élection allemande se fait sur nous et croyez-moi que Macron va aller lécher le casque à pointe et un dernier point parce que je 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 conçois je l'ai peut-être dit de manière un peu trop dure à certaines certaines fois et je m'en excuse si ça a blessé des gens je conçois la peine de ceux qui aiment réellement la France je conçois leur déception je conçois leur écœurement et je conçois leur envie de vengeance même vis-à-vis des gens qui les ont représentés ensuite il faut bien comprendre une chose comme le disait un intellectuel maudit mais peu importe la victoire se fera quand chacun d'entre vous sera se sentira responsable personnellement de la victoire donc je pense qu'il faut enraciner notre programme dans la société ça veut dire entrer dans les syndicats entrer dans les associations ça veut dire se regrouper par corps professionnel pour les professions libérales des gens de nos idées tout ça ça peut tout ça en 5 ans ça peut tout à fait se s'organiser et surtout se regrouper et se compter en tout cas moi c'est ce que les miens tenteront de faire pour les 5 proches pour les en tout cas pour les temps à venir quels qu'ils soient et de d'essayer de structurer encore la jeune intelligentsia dont le renouveau de la France a besoin et bien très bien merci de cette vidéo et donc bon il y aura encore sûrement peut-être pas toutes les semaines on verra en fonction de l'actualité des législatives mais il y aura sans aucun doute encore l'une ou l'autre vidéo avant le premier tour entre les deux tours et après la composition finale de l'Assemblée nationale donc à bientôt pour une prochaine vidéo